Les loups-garous, également connus sous le nom de lycanthropes, désignent généralement des êtres humains légendaires qui ont la capacité de changer de forme, soit à volonté, ou bien lorsqu'ils sont exposés à la pleine lune. Comme le nom l'indique, ces créatures prennent la forme d'un loup. Et bien que leur apparence physique se rapproche généralement beaucoup plus à celle d'un loup ordinaire, quelquefois il est aussi possible de distinguer des caractéristiques humaines sur eux. Il est assez difficile de dire avec exactitude quand est-ce que les légendes sur la lycanthropie ont vraiment commencé. Mais la plupart des histoires sur des êtres humains qui se transforment en loups sont en fait assez courantes dans les mythologies anciennes, et pour être la raison pour laquelle, aujourd'hui, les loups-garous sont si populaires. Certains disent que les premières légendes sur les loups-garous ont fait leur début dans l'épopée de Gilgamesh, qui est un poème épique très important de la mythologie mésopotamienne, et l'une des œuvres littéraires les plus anciennes au monde. Dans l'histoire, Gilgamesh refuse de devenir l'amant de la déesse Ishtar, car auparavant, celle-ci avait transformé un jeune homme, un berger portant le nom de Tammuz, en loups, en faisant de lui l'ennemi de ses propres amis et de ses moutons. Les récits de loups-garous sont également très répandus dans la mythologie grecque. Hérodote a été l'un des premiers dans l'histoire à vraiment aborder le sujet de la lycanthropie. Il parle dans ses récits de voyage d'une tribu nomade connue sous le nom de Nuri, qui avait des affinités particulières avec la magie, et qui était capable de se métamorphoser en loups une fois par année. Ceux-ci pouvaient maintenir leur forme animale plusieurs jours avant de finalement reprendre leur apparence humaine. C'est également dans la mythologie grecque que provient l'origine même du mot lycanthropie. L'un des mythes les plus connus de la mythologie grecque raconte comment le roi d'Arcadie, Lycaon, s'est fait punir par Zeus pour son affront et se vit transformé en loup. Il existe plusieurs versions de ces mythes en particulier, mais je vais essayer de vous résumer l'histoire en général. Lycaon était un roi cruel d'Arcadie, une région qui se situe au centre de la péninsule de Péloponnèse en Grèce. Un jour, Zeus rendit visite au roi sous la forme d'un mendiant pour l'observer et le mettre à l'épreuve. Lycaon reçoit celui-ci pour manger, mais lui sert un plat de viande qui était en réalité de la chair humaine. Certaines versions du mythe indiquent que c'était la chair de l'un de ses propres petits-fils qu'il avait fait exécuter pour le servir un repas. Zeus se rend compte de la superchérie du roi grec, et renversa la table et dévoila sa véritable identité. Pour punir Lycaon, Zeus fit abattre la foudre sur le roi et le transforma en loup. Plus tard, à l'époque médiévale, les histoires et les mythes à propos des loups-garous ont gagné en popularité dans le monde entier. L'écrivain, Gervais de Tilbury, a été parmi les premiers à faire la liaison entre la transformation d'une personne en loups-garous et la pleine lune. C'est dans ses écrits qu'il a intitulé Les Divertissements pour un Empereur, qui était destiné au roi d'Angleterre, Henri le Jeune, qu'il a fait part de ses recherches et de ses pensées par rapport aux loups-garous. Il donne l'exemple d'un chevalier, un certain Rimbaud de Pouget, qui un jour se retrouve seul à vagabonder dans une forêt sombre, très peu connue par ceux qui vivaient dans la région. L'écrivain anglais raconte qu'après avoir erré dans la forêt seule comme une bête enragée, le chevalier succomba à la peur qui s'était emparée de lui, et peu après, il perda la raison et se transforma en loup. Avec le temps, il y eut beaucoup de spéculations et de rumeurs sur la transformation de certaines personnes en loups-garous, et la plupart du temps, ces transformations étaient attribuées à des tueurs en Syrie ou bien à certaines personnes qui démontraient des signes de maladie mentale. Certains étaient chassés et exécutés au bûcher, tout comme les sorcières, et d'autres étaient arrêtés et interrogés parce que les villageois avaient besoin d'un bouc émissaire pour blâmer la mort de leurs bétails, leurs mauvaises récoltes ou tout autre événement fâcheux qui leur arrivait. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé une panoplie de cas de lycontropie à travers l'histoire. J'en ai choisi cinq dont nous allons parler aujourd'hui. Vers la fin du XVIe siècle, dans la ville de Bedburg, en Allemagne, une série de massacres et d'enlèvements avaient secoué la population de la bourgade normalement paisible. Les citadins croyaient qu'un loup-garou terrorisait leur ville, massacrant leurs bétails et enlevait femmes et enfants pour les tuer. Plus tard, il se révéla que le loup-garou était en réalité un certain Peter Stumb, qui était connu de la population de Bedburg comme un fermier veuf aimable et père de deux jeunes adolescents. Sous la torture, l'homme avoua pratiqué la magie noire depuis son jeune âge et que le diable lui avait donné une ceinture magique qui lui permettait de se transformer en loup quand bon lui semble. En 1521, dans la ville de Besançon, en France, un homme avait été attaqué par un loup alors qu'il marchait sur une route de campagne. L'homme blessé réussit à son tour à blesser la bête et l'animal avait fui en laissant derrière lui une traînée de sang. L'homme avait ensuite traqué le loup jusqu'à la maison d'un certain Michel Verdun qu'il retrouva chez lui dégoulinant de sang. Peu après, Michel Verdun fut arrêté et interrogé et sous la torture, celui-ci dévoile que lui, ainsi qu'un dénommé Pierre Burgot, étaient en réalité des loups-garous. Il a également admis avoir commis d'autres crimes odieux tels que diabolisme, cannibalisme et bien plus encore. Je vous passe les détails là-dessus. Peu de temps après leur confession, les hommes avaient été condamnés à brûler au bûcher pour leurs crimes. Au XIXe siècle, Manuel Blancoroma Santa, plus connu sous le surnom du loup-garou d'Alaris, avait été le premier tueur en Syrie et psychopathe à avoir été documenté en Espagne. Celui-ci avait été accusé du meurtre de 13 personnes, incluant des femmes et des enfants, et lorsqu'il fut finalement rattrapé et mis derrière les barreaux par les forces de l'ordre en 1852, l'homme avait blâmé une malédiction qui l'avait transformée en loup-garou et qui le forçait à tuer tout ce qui se trouvait sur son passage. En 1572, dans la ville de Dôle, en France, plusieurs enfants avaient été portés disparus et ont par la suite été retrouvés en lambeaux dans les bois environnants. Les habitants de Dôle ont tout de suite pensé qu'il s'agissait très probablement d'un loup-garou qui terrorisait leur petite bourgade. Plus tard, au mois de novembre de cette année-là, un groupe de chasseurs avait aperçu au loin un loup en train d'attaquer un enfant et l'un d'eux reconnut quelques caractéristiques physiques de la bête qui ressemblaient étrangement à un ermite qui vivait dans les parages, un certain Gilles Garnier. Lorsqu'un autre enfant avait disparu, Gilles Garnier et sa femme avaient été parmi les premiers suspects et furent interrogés et puis arrêtés. L'homme a voient être un lycanthrope et avoir chassé, tué et mangé les enfants qui s'étaient aventurés dans les bois et au mois de janvier de la même année, Gilles Garnier avait été condamné à brûler au bûcher. Au courant du XVIIIe siècle, au Québec, plus particulièrement dans la municipalité de Kamouraska, plusieurs rumeurs avaient commencé comme quoi un loup-garou rôdait dans les parages. C'était précisément le 14 juillet 1766, dans le journal La Gazette de Québec, qu'on rapportait qu'un loup-garou était passé par Québec. Il arrivait du bas du fleuve et se dirigeait vers Montréal. Le jour, la bête adoptait une forme humaine, celle d'un mendiant qui avait un talent de persuasion très efficace auprès des gens. Mais couché du soleil, l'homme reprenait toujours sa forme de loup et repartait à la chasse. Bref, l'idée de la transformation des êtres humains en loups existe depuis presque aussi longtemps que la civilisation humaine. Généralement, s'il y avait des loups qui vivaient dans une région donnée, il y aura forcément des légendes et des contes créés par les habitants de cette région-là à propos de loups-garous. Mais cela ne se limite pas qu'aux loups. En Amérique du Sud, par exemple, on parle d'hommes jaguars, tandis que dans certaines régions d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale, on fait souvent référence aux hommes yens. Aujourd'hui, les loups-garous bénéficient d'une attention particulière dans la culture populaire moderne. La fiction qui entoure les loups-garous est un genre très diversifié qui peut s'étendre des légendes folkloriques les plus anciennes jusqu'aux réinterprétations modernes de la créature. On peut citer par exemple le classique du cinéma d'horreur, The Wolfman, sorti en 1941 et qui a eu droit en 2010 à un remake qui suit la même histoire. Mais mis à part leur présence colossale dans le cinéma, les loups-garous ont toujours été présents dans la littérature, les jeux de rôle, les jeux vidéo et même dans la musique. Je ne peux évidemment pas tous les citer, mais n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Ceci conclut donc la vidéo d'aujourd'hui sur les loups-garous, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur les origines et l'histoire de la lycanthropie.